Yves Pépeltier, vous êtes dans la nouvelle série de l'Amazon de Prime Vidéo. L'Owl qui rira le dernier. L'objectif, c'est de faire rire son suivant. C'était comment l'expérience? Surréel. On parle de télé-réalité. C'est de la télé-surréalité. C'est un gros laboratoire où tu dois agir et réagir complètement à l'encontre de tes codes. Répétez, j'apprends moi, touche à ma chute. Chaffie, fausse et fausse. Chaffie, fausse et fausse. Faire rire, les autres ne rient pas. Et toi, ne pas rire, ne pas sourire. Alors que d'habitude, moi, j'ai tendance à faire des personnages ou faire de l'humour qui est un peu... Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller là. Donc, ça a été une grande souffrance. Mais ma satisfaction, c'est que ça a l'air, c'est une souffrance qui provoque le rire des téléspectateurs. En tout cas, Patrick Huard, rien. Je suis has-been professionnel depuis bientôt 40 ans. Au début du premier épisode, vous dites Yves-Pépelletier, has-been professionnel. Exact. Derrière chaque blague, il y a un fond de vérité. Oui. Pourquoi vous l'avez fait, cette blague-là? Bien, moi, je suis un petit peu comme une espèce de satellite qui gravite. Je ne suis pas le gars qui va revirer la place à l'envers. Je suis juste content d'être encore dans la voie lactée, en quelque part parmi les planètes. Je ne suis pas une étoile, mais un petit astre. Une petite comète qui continue à revenir de façon cyclique à tous les 400 ans, tous les anniversaires d'RBO. Saint-Jean-de-Bosco, le verbe feindre à la première personne du singulier du subjonctif. Pardon? Oui. J'ai 45 ans, vous avez bercé mon enfance. Ça, c'est clair. C'est vrai. Regarde ce que ça a fait. On est désolés, mesdames et messieurs. Ça a donné ça. C'est ça que ça donne des enfants éduqués avec RBO. Les suppositoires de Satan. Les suppositoires de Satan. Donne-moi un R, donne-moi un O, donne-moi un T. Qu'est-ce que ça fait? Arad. 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 Donne-moi un O! Donne-moi un T! Hey! Qu'est-ce que ça va? Arad! Et comment vous l'avez inventé, le personnage de Stromgol avec sa roche? Parce que Stromgol, il aimait beaucoup sa roche. Alors, le personnage de Stromgol, au départ, ça a été un lent processus. C'était une parodie de l'émission Caméra 88, qui était à TQS à l'époque, le nouveau s'appelait TQS. Et à un moment donné, à la fin du reportage, il y avait un Harry Krishna, qui était champion de hockey saucisse. Et c'est moi qui l'interprétait. Puis c'était Stromgol, Krishna. Et quand, à un moment donné, on a fait un sketch avec Jean-Guy Moreau, ésotérisme expérimental, il faisait Richard Glenn. Puis il y a eu des invités, on a dit, ah, c'est ça le fun, quelqu'un qui se prend pour un extraterrestre. Et c'est là où on a créé Stromgol. Je dis, ah, je vais faire le fameux Krishna, il est rendu extraterrestre. J'ai adoré votre autobiographie déboussolée. Vraiment, là, c'était surprenant. Dis-le plus fort, dis-le plus fort. J'ai vraiment aimé ça. Ah oui? Ah! Ah, merci. J'ai trouvé vraiment honnête, ouvert. Le paradoxe, c'est qu'Yves Pelletier est quand même quelqu'un d'assez gêné, qui a perdu sa virginité sur le tard. Exactement, oui. Mais pourtant, vous étiez à peu près toujours tout nu dans RBO, sur scène, avec enchaîné et tout ça. Comment vous expliquez ça, un tel contraste? Le déni. Je ne sais pas. Psychopope. Non, non, mais d'ailleurs, c'est ça, je suis assez franc. Dans les années 80, j'essayais de correspondre peut-être à un modèle. Je ne savais pas exactement qui j'étais. Je ne le sais pas encore aujourd'hui, mais je le sais un petit peu plus. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait partie d'un groupe complètement irrévérencieux, alors que j'étais quelqu'un de très timide et un grand romantique, idéaliste. Tu t'as vu ça, hein? Je t'étais tata. Vraiment? Non, non, mais je t'étais vraiment tata. Vraiment? Vraiment tata. Quand j'ai écouté Lol qui rira le dernier, je me disais, mon Dieu, avec ce qui se passe en ce moment, les gens ont l'impression de s'auto-censurer. RBO ne pourrait pas exister en 2022. Oui, il pourrait exister. RBO pourrait exister, mais RBO ferait des gags à propos de ce qui se passe aujourd'hui, dans le contexte qui est aujourd'hui. Aussi acide? Je connais des humoristes présentement, des jeunes humoristes qui sont beaucoup plus acides que ce qu'on était. C'est juste qu'on ne les voit pas à Radio-Canada, on ne les voit pas à TVA. Même sur le web, il faut savoir. C'est surtout sur scène. Hé, dans des Rose Battles, j'ai entendu des affaires à Louis-Philippe, là. Tata, ouais! Non, 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 non. Entre personnes qu'on s'entende, ils ne se manquent pas, là. Ça fait que c'est juste, c'est les sujets, là. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2023? Un nouveau film, un nouveau spectacle, un nouveau livre ou un nouveau documentaire? Un nouveau... Un spectacle solo de Louis-Philippe Ouimet. Moi, c'est ce qui ferait mon plus grand bonheur en 2023. Je pense que ça te démange, là. C'est comme... Yves-Pépeti, merci beaucoup pour cet entretien! Merci. Il vous reste juste 16 $ sur votre chèque. Je vous donne ça en deux pieds en une. Euh, donnez-moi ça en super, en inter, pis en mini.